Et action ! Je me présente Rémy Julien, métier cascadeur. Ce qui caractérise notre métier maintenant, c'est que pour être cascadeur, il faut d'abord être technicien. On a recours, évidemment, à toutes les choses mécaniques, comme la construction de cette voiture d'Avim Cicotte, qui est une petite Smart, qui roule en marche arrière. Et le problème, pour qu'elle roule en marche arrière, il faut inverser le sens de la carrosserie. Et donc, cette voiture, sur laquelle on a greffé une plateforme, qui est déplaçable, qu'on peut mettre à gauche ou à droite, pour filmer les acteurs à l'intérieur. Il est bien évident qu'il y a une petite Smart à trois essieux, comme ça. Si on met des deux opérateurs cadreurs, plus le poids de la caméra, la Smart va se trouver complètement balancée et appuyée à la limite du retournement. Alors, pour ça, il a fallu faire des... Alors, techniquement, c'est un énorme boulot aussi, c'est-à-dire y adjoindre des suspensions additionnelles par rapport aux suspensions d'origine. Et là, c'est encore l'œuvre de Dominique Gillian, qui a mis cette chose au point. Et après, de multiples essais, on est arrivé à un bon compromis qui faisait qu'on avait et sécurité, et en même temps, la possibilité de faire des images tout à fait exceptionnelles et assez insolites, comme on a peu l'habitude d'envoi. Donc, on a reproduit, on a matérialisé le décor de la rue Saint-Georges dans un parking de vitrin pour pouvoir se livrer à cette espèce de gincana qui consistait à voir la petite Smart fuir en marche arrière, poursuivie par les policiers. Si on a l'obligation, évidemment, d'obtenir un bon film avec des belles images, ça nécessite une cohésion parfaite entre la technique et la chose de risque. Et là, c'est véritablement une chose de risque qui oblige à vraiment explorer toutes les ressources de la technique, et c'est ça le vrai problème. Sous-titrage ST' 501